Il s'agissait bien de Jean-Marie Michel Moncocou. Merci. Il est né comme... Monsieur le Président, si je réponds à cette sommation, ça veut dire que j'accepte de participer à la procédure. C'est pourquoi je préfère faire ma déclaration pour que vous sachiez à quoi vous en tenir. Il n'est pas question pour moi et pour les raisons que j'ai évoquées le 3 mai à celui qui vous représentait de participer à un procès dont je ne le connais pas du fait de mon immunité juridictionnelle, l'existence. Vous savez, Monsieur le Président, excusez-moi, que je suis détenteur d'un décret qui m'octroie l'immunité juridictionnelle. Au moment où je vous parle, je suis dignitaire de la République et je n'ai nullement renoncé à mon immunité juridictionnelle. Monsieur Jean-Marie Michel Moncocou, très respectueusement, permettez que nous puissions d'abord vous identifier et toutes les questions que vous voulez souléver, nous aurons le temps de les examiner opportunement. De grâce, je vais vous présenter. Je suis donc, je ne cherche nullement à faire obstruction à votre fils. Nullement. Vous voulez que je décline mon identité ? Exactement. Je me nomme ou on m'appelle Jean-Marie Michel Moncocou. Vous êtes né quand ? De 19 mars 1947. Où ? À Monsaka. On peut connaître votre filiation. Je suis le fils de feu Moncocou, Jean-Marie, et de Ongania-Louise. On peut connaître votre situation matrimoniale. Je suis marié, père de six enfants. Votre profession ? Je suis militaire. Avez-vous été déjà condamné ? Non. Pour suivi en justice ? Non. Et vous êtes toujours en activité ? Je suis officier général en deuxième section, mais en disponibilité. On peut connaître votre domicile. J'habite à l'épasse de la musique tambourinée au centre-ville, derrière l'ambassade de la RDC. Merci. Souffrez, monsieur Jean-Marie Michel Moncocou, que nous puissions vous notifier votre incrimination. Et après cette notification, vous pourrez soulever tous les incidents que vous voulez. Et la Cour sera disposée à vous écouter et à y répondre. Nous pouvons nous accorder ainsi, monsieur Jean-Marie Michel. Bien entendu. Merci beaucoup. Monsieur le greffier audiencier, veuillez donner lecture de l'arrêt du 30 avril 2018 de la Cour suprême.